Jamais eu, selon moi, mais il fallait qu'on vendurait ça longtemps, autant un fossé entre ce que je vois à l'Assemblée nationale, des programmes sociaux, on dépense, on a égo, et la population qui est de plus en plus écoeurée de payer pour tout ça. Mais entre les deux, il n'y a personne qui fait le lien. Check tout ce qui a augmenté dans les derniers mois, c'est débile. Le gaz, les taxes municipales ont augmenté à Québec et dans beaucoup d'endroits, taxes scolaires, les tarifs d'Hydro-Québec vont augmenter pour payer la folie des éoliennes. J'écoutais hier avec Ray, dans le retour, Adrien Pouliot, c'est des milliards qu'il faut payer pour les éoliennes. Des milliards. On n'en a pas besoin, ce n'est pas rentable, mais les curés verts ont dit, ça prend ça. Marois et Charrette est pour aussi. Faire attention à ne pas tout mettre ça sur les épaules du PQ, c'est injuste. C'est les deux. Les deux sont en religion verte, puis ils s'en sacent, puis ils ont égo des milliards. D'ailleurs, Marois va en rajouter encore 25%. Ce n'est pas encore assez. Elle veut plus de milliards dans le rouge, puis elle va vous refiler la facture. Vous allez fermer votre gueule, puis vous allez payer. Facture d'épicerie, SAQ, l'alcool augmenté, d'imbasse augmentée, le gaz augmente, tout augmente, le linge augmente, tout appareil électronique, la taxe éco-fraie, la taxe pour l'hiver, augmentation. Tout augmente. Les statistiques d'Adrien Pouliot, justement, dans l'entrevue que tu mentionnes, font mal. Il disait que, présentement, les Québécois payent plus en taxes et en impôts que pour leurs besoins de base, qu'il s'agisse de se nourrir, de se vêtir et de se loger. Ouh, ouais. Là, c'est rendu... Ça, ça fait mal. On paye plus en taxes et en impôts déguisés de toutes sortes que pour nos trois besoins primaires. Il y a un gars qui m'a envoyé un courriel hier, qui continue à nous écrire. On aime beaucoup ça, studio à commercialfm93.com. Mais il m'a tout détaillé ce qu'on payait, là, et les augmentations des dernières années. Je pense qu'il faut mieux, il faut quasiment mieux pour en parler. Je pense que les gens le savent. Et ils ont plus le goût, si vous êtes comme moi, d'avoir des solutions. Que juste avoir du chiolage et du diagnostic. C'est ce que je disais avec Joanne Marcotte hier. Il faut arrêter de dire aux gens, écoute, cher, on paye, c'est décourageant. Tu te lèves un matin, tu t'en vas travailler. Apporte-moi des solutions. Moi, en tout cas, hier, j'en avais une. Je pense que les gens de la droite, au lieu de tous aller se montrer face à LCN, ils devraient se présenter à l'Assemblée nationale. Moi, c'est mon nouveau discours. Rien contre LCN, je les regarde. Que ce soit Joanne ou d'autres, ou Martineau, je les aime bien. Je ne veux pas. Mais en même temps, ils doivent occuper... Tu comprends ma boutade? Oui, mais d'un autre côté, ils doivent occuper l'espace public. Ils doivent se faire connaître pour que les gens sachent qu'ils sont là, pour que les gens sachent qu'il y a des alternatives aux partis traditionnels. Oui, à un moment donné, il faut y aller. Il faut descendre sa glace. Oui. Il va falloir y aller, sinon on ne peut pas tout le temps chialer, chialer. Il faut y aller et il faut prendre le contrôle. Sinon, les gauchistes sont morts de rire. Ah oui, allez vous promener face à LCN, puis écrivez dans le Journal de Québec, puis gueulez à la radio. Pendant ce temps-là, on vote des lois, on crée des programmes sociaux, on augmente vos taxes, on protège nos chums, on graisse nos amis, on dit oui à nos petits amis curés verts, on run le Québec. Pendant ce temps-là, vous autres, vous chialez. À un moment donné, il va falloir arrêter ça. Oui, mais d'un autre côté, Sylvain, quand on regarde comment les choses se sont faites dans les dernières années, ce sont ceux qui sont organisés, puis qui parlent haut et fort, qui réussissent à faire changer les choses en leur faveur. Regarde les carrés rouges. Tu sais, tu as l'impression que les décisions se prennent au Parlement, mais d'un autre côté, c'est ceux qui sont organisés, les syndicats qui vont organiser le gang, puis qui vont payer des autobus pour aller à Montréal avec des carrés rouges manifestés. J'écoutais Adrien Pouliot hier, il fait une couple de fois qu'on l'entend. Tu sais qu'il veut se présenter dans la région de Québec, lui. Oui. C'est ici, à moins qu'il ait changé d'idée cet été, ça se peut que j'en ai manqué des boîtes pendant mes vacances, mais la dernière fois qu'on s'est parlé, il voulait venir ici. Lui, si on réussit à le faire rentrer, juste lui. Ce serait une genre de victoire à la Amir Kadir. La gauche a réussi à Montréal à faire rentrer Kadir. Québec pourrait faire rentrer Adrien Pouliot. 6-48.